bonjour à toutes alors aujourd'hui je reviens avec un petit maquillage de fête tout d'abord je tiens à m'excuser pour la luminosité j'ai eu un problème de batterie au moment de faire l'intro et résultat ben là il est 17h et ça y est il fait nuit donc j'espère quand même que vous verrez les couleurs dans tous les cas à la fin de la vidéo vous avez le résultat final où la luminosité est un peu plus correct donc un maquillage type cut crease dans les tons un peu gris argenté que dire si vous avez des paillettes et des faux cils c'est le moment de les sortir parce que ça sera encore plus joli c'est vrai que moi si j'avais eu des paillettes argentées ou les palettes holodiam de chez make up forever ça aurait été très 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 joli donc voilà je vous fais vraiment un gros gros plan hop avec un trait d'eyeliner assez chargé et une bouche un peu rouge normalement vu que vous ne voyez rien alors j'ai utilisé donc ma primer potion d'urbanique à chaque fois je l'utilise bien évidemment ça c'est en option j'ai utilisé un fard crème de la black tango de chez make up forever qui m'a gentiment été offerte par ma petite soeur chérie donc je sais qu'elle passera par là cette palette est géniale j'ai utilisé donc celui-ci donc c'est voilà le fard blanc irisé si vous avez un jumbo blanc ou un fard crème blanc ça ira tout aussi bien c'est pour faire pop et les couleurs voilà j'ai des petits bugs en ce moment je suis désolée un recours de cils éventuellement un eyeliner moi j'ai celui d'Urban Decay le 24-7 et un mascara j'utilise pas de crayon colle dans la muqueuse pour les pinceaux c'est une intro un petit peu bordélique je suis vraiment désolée mais donc j'ai le pinceau plat de chez Sephora c'est le numéro 22 qui est ma foi pas trop mal bon c'est pas mon préféré je préfère limite celui de LF un petit pinceau boule comme ceci donc ça c'est le E30 de chez Sigma et le pinceau estompeur de chez LF que j'aime beaucoup puisqu'il est très précis et dans ce genre de maquillage où il faut pas trop mélanger toutes les couleurs je trouve que c'est bien d'avoir un pinceau estompeur très précis pour éviter d'en mettre de partout en fard alors j'ai pas utilisé grand chose en soi donc j'ai d'abord pris ma palette LF c'est la petite je sais pas la je sais plus laquelle c'est donc j'ai pris ce gris argenté n'importe quel gris argenté fera l'affaire s'il est pas assez pigmenté comme c'est le cas ici vous utilisez une petite brume moi par exemple c'est celle de chez LF vous aspergez votre parfum et ça fait tout de suite beaucoup plus ça attrape beaucoup plus la couleur ensuite alors pour le creux j'ai notamment utilisé ce fard gris bon vous verrez rien faudra me croire pour les couleurs c'est un fard gris avec des petites paillettes argentées plutôt sympa et pour le rat de cid j'ai utilisé le gris très très foncé juste à côté pour remplacer le le comb et également pour faire le cut crease en plus du fard gris à paillettes j'ai utilisé Club qui est juste ici donc de chez MAC comment vous dire que ce fard est absolument merveilleux c'est le plus beau fard que j'ai jamais vu voilà au moins on pose les bases et et puis voilà et puis oui c'est tout donc vous aurez la référence du rouge à lèvres tout à la fin de la vidéo c'est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder que j'aime beaucoup et je trouve qu'il va plutôt pas mal ça reste bon c'est un peu plus chargé que d'habitude mais bon c'est les fêtes soyons fous donc je vous laisse regarder le tutoriel j'espère qu'il vous plaira alors j'ai d'abord appliqué ma primer potion suivi de mon fard blanc irisé de Make Up For Ever j'ai maintenant humidifié mon pinceau plat et je vais venir prendre le gris le plus clair de ma palette ELF pour l'appliquer sur toute la paupière mobile et recouvrir le blanc alors le fait de l'humidifier ça va bien évidemment permettre au fard d'être beaucoup plus intense et on essaye de bien rester le plus possible sur la paupière mobile donc je prends mon petit pinceau pointu de chez Sigma et je vais prendre le fard club si vous ne l'avez pas allez l'acheter courez l'acheter même vous pouvez utiliser un gris un peu plus classique et je vais venir l'appliquer dans le creux alors on va commencer tout doucement comme ça j'en mets le maximum à l'extérieur et je reviens très légèrement avec ce qui me reste à l'intérieur comme ça on aura une espèce de fondu avec le plus de matière possible à l'extérieur et je ne descends pas jusqu'en bas je vais essayer de rester comme si je faisais un threadliner puisqu'après le threadliner va combler ce trou j'en rajoute autant que nécessaire pour arriver au même résultat que de l'autre côté après c'est au feeling en fait je sais que moi j'ai envie d'en avoir beaucoup quand même pour que ça se voit bien et donc je vais en rajouter toujours en partant bien de l'extérieur essayer de ne pas mélanger les deux couleurs c'est vrai que Elsa explique très bien comment faire un cut crease je trouve et c'est ça en fait il ne faut vraiment pas mélanger les deux couleurs pour pouvoir bien marquer le creux donc je finis ça j'accentue et je vous retrouve juste après alors voilà le résultat après estompage j'ai rajouté un tout petit peu de gris avec les paillettes dans le creux mais vraiment juste dans le creux pour foncer un petit peu tout ça j'ai estompé et voilà le résultat donc c'est vrai qu'avec club ça rentre très très bien parce que vu qu'il est un peu multicouleur on va dire ça comme ça ça fera différents effets donc là maintenant je vais faire un thread liner assez prononcé avec une une virgule assez importante quand même je ne vais pas mettre de crayon dans la muqueuse puisque comme vous le voyez j'ai fait un radicine avec le gris foncé que j'ai utilisé juste ici donc je fais mon liner je mets mon mascara et je vous retrouve à la fin pour le résultat final donc j'ai rajouté un rouge à lèvres de chez Stelodeur qui est le numéro 54 passion fruit donc c'est une espèce de framboise plutôt sympa très hydratant et je trouvais que ça se mariait bien donc voilà n'hésitez pas à faire péter les faux cils si vous en avez désolé pour les bruits de travaux encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu que le maquillage vous aura également plu et puis inspiré pour cette nouvelle année en tout cas ce réveillon je vous souhaite de passer un très bon réveillon une très bonne nouvelle année et je vous dis à très bientôt